Ah bah, je la ferme. Le soleil, ça pote, ça n'a pas fait baisser l'activité. Ils ont faim les tibars, franchement. Pourtant, je suis étonné parce que ce n'est pas la bouffe qui manque ici. Je suis étonné qu'ils mordent encore sur des leurres. À mon avis, ils mordent par agressivité. Ils sont tellement vénères. L'eau a dû chauffer avec le début de canicule. Voilà, tout petit poisson. Hop, mais... Voilà, on repart chasser. Fais-toi des potes. Oh là, poisson. Alors, moins là, ça pique. Pas comme sur les leurres de surface où il faut attendre 10 attaques avant que ça pique. Là, au moins, ça pique. Et le leurre, il y a les... Il fait un mètre. Bouh ! Poisson. Un peu plus joli, celui-là. Un peu plus ventreux, surtout. Allez, va dire bonjour à tes potos encore. Il va falloir que ça se stoppe. Ah là, pas poisson. Déjà, quasiment la tombée du leurre. Le rock vibe, il aura bien... Il se sera bien démarqué, quand même. C'est cool. Oye, oye, oye. Dans le grand bain. Le rock vibe, c'est ce qu'il est bien, c'est que... Voilà, il reste intact. Franchement, là... Niveau solidité du leurre, 10 sur 10. Impeccable. Il reste vraiment intact. Après, le fat rock... Non, là, j'ai le fat rock vibe, justement. Le rock vibe normal. Il est un peu plus mou. Il y a encore du poisson actif, quand même. Bouh ! Il s'est fait racheter la gueule. Putain. Il s'est fait racheter la gueule de rock vibe. Il y a encore moyen de faire un ou deux poissons. Ça, c'est sûr. Poisson. Un pin's. De toute façon, il n'y a eu que des pin's dans cette session. Il n'y a eu que des pin's. Mais bon, ça fait plaisir. C'est du poisson, les gars. On ne va pas se plaindre. Pour une fois, j'ai beaucoup, beaucoup de poissons. Voilà. Voilà, comme ça, les gars, vous avez vu. Il n'y a pas besoin d'avoir des sticks. Pour faire du poisson dans les chasses, quoi. Bon, y compris. Enfin, si la chasse, c'est sûr, elle est à 30 mètres. Mettez un stick. Oh, je me fais cartonner et poisson. Voilà. C'est ce que je disais. J'ai envie d'éviter un maximum de mettre des tripes. Même si je sais que... Ah, bah, décrochez. Même si je sais que c'est normal. Moi, j'en ai mis au début. J'en ai mis au début de cette session. Là, j'ai vu que ça marchait. Il dit, bah, tranquille, il faut faire 2-3 poissons. Une fois qu'on a fait 2-3 poissons, il me dit, bah, tiens, je vais t'entendre buzzing pour essayer de moins les abîmer. Après, si vous mettez des simples sur vos sticks et sur vos PN, c'est nickel. Mais là, voilà. Je me suis adapté pour éviter de leur faire trop souffrir. Parce que, franchement, la différence hameçon triple, hameçon simple, elle est énorme. Et aussi, vous gagnez du temps énormément pour décrocher les poissons. Ça, c'est inévitable. Là, je vois mettre des tripes, je prenais au moins 1 minute, 1 minute 30 pour chaque poisson. Là, simple, huc, lac, lac, pince, même parfois, pas besoin de pince. Puis, ça se décroche tout seul. Donc, évitez un maximum les tripes, les gars. Après, je sais que c'est difficile quand on n'a pas beaucoup de matos, quand on commence. Je sais, c'est normal. Mais vous décrocherez pas moins de poissons avec des tripes. Parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis avec un simple. Je décroche même moins que quand j'avais des tripes. C'est le fait d'avoir un bon simple, bien gros, avec un assez bon ardillon. Et puis, ça passe tout seul. Je ne peux pas trop souffrir le poisson, donc c'est nickel. Oh, putain. Encore. Ah, pas poisson. Hop, âme son simple, piqué par de gueule. Ils sont quand même en activité là-bas. Et bah oui. Le rockweb, franchement, il aime bien. Il me kiffe. Je limite plus de poissons au buzzing caustique. Est-ce qu'il a beaucoup moins les attaques ? Je ne sais pas pourquoi. Le leur bouge moins. Donc, du coup, ils arrivent plus à cibler leurs attaques. À peine piqué. Toi. Voilà. Ça rentre. Allez. Allez, poisson. Voilà. C'est incroyable. Aucun gros. Que du pins. Ça fait plaisir. C'est du poisson, quand même. Un petit coup de surf. Plus vite, tu seras venu vers moi, mon gars. Plus vite. Allez. Plus vite, tu seras parti dans l'eau. Ah, voilà. Ça fait très bon plaisir. Sur-excité. Wow, dès la tombée. Dès la tombée du leurre. Ah, ils sont vraiment là-bas, en fait. Ils sont localisés là-bas. Ils s'éloignent du bord, peut-être. Et dès la tombée du leurre, c'est hallucinant. Là, ça me refaire pareil, peut-être. Voilà. C'est un poil plus joli. Ah, ils étaient vraiment localisés là-bas. J'ai relancé au même endroit. Ça n'a pas loupé. Je vais faire du surf, mais c'est pour ton mien. Ah, ça fait tellement plaisir. Les attaques violentes. Hop, ne t'inquiète pas, mon gars. Tu vas repartir aussi vite que tu es arrivé. Ah, le rock vibe, il est dead encore une fois. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Ça repart. Ça repart direct là où je l'ai pêché. Ils ne perdent pas le sens de la orientation. En même temps, je l'ai lancé un peu dans ce sens-là, mais ça se voit, il cherche sa direction. Il retourne dans le même endroit. Il connaisse les lieux. Oh, on tape. Poisson. Vraiment, on rate la surface. C'est ça, ils sont loin. Il faut aller les chercher. Oh non, il m'a déglingué la queue. Oh merde. Moi, tant pis, on va mettre un autre. Allez. Là, c'est un joli fiche. Je sens la traction. C'est un joli fiche. Ouais, il est lourd. Il est très, très lourd. Non. Décroché, putain. J'espère que je n'ai pas cassé. Casser. Sur le pachinko. Oh putain. Non. Non, 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 non. Passage. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501